personnellement moi mais je ne comprends pas cette personne je ne comprends pas cette personne et surtout les meufs or non et il s'agit de la faire de la joie à western l'artiste voire qu'une tous nous connaissons là c'est quelque chose de zinzin fusillade accorde une meuf à tu quittes ce gars ci et tu sais que l'autre gars avec qui avec qui tu vas c'est son rival non femme c'est quelque chose mais moi je vais pas trop parler je vais vous laisser avec les vidéos qui vont vous expliquer tout ce qui s'est passé en détail n'hésitez pas à laisser like a partagé c'est votre cas slm sur la chaîne de slm pro tv on se dit let's go début j'ai cru c'était un canular moi au début j'ai cru c'était une blague c'était une fake news je sais pas quoi j'ai déjà c'est vrai en fait non en fait faut que je montre l'article en gros la soeur à weshden elle sortait avec un mec apparemment ça c'est minimal etc et puis elle est sortie avec un mec qui était son rival roméo et juliette sur nous bref du coup ils devaient se rencontrer pour discuter discuter de quoi mais ah là là comme faites votre sexe en fait oui des hommes vous êtes là vous allez vous poser discuter d'une meuf que toi t'es sorti avec elle moi je serai avec elle pour faire quoi la sortie des calages tout ça c'est pas en mode il y a une vraie histoire à quelqu'un sa soeur on lui a fait ci on lui a fait ça il y a une dette d'argent il y a de la drogue je sais bref les histoires de grand banditisme non pour une racli pour une racli ça fait les shooters est-ce que vous vous rendez compte une personne qui est mort dans l'histoire pourquoi pourquoi il ya deux mecs qui sont bruit pour une meuf je me dis à des gens vous réfléchissez pas vous allez niquer votre vie pour une meuf mais genre quand je dis vraiment niquer votre vie là c'est vrai histoire de meurtre tout ça pour une racli pourquoi ce qui s'est passé avec la soeur de wejden c'est tout simplement la preuve que certains hommes ne voient les femmes que comme un objet une propriété un faire valoir parce que vraiment pour avoir des comportements comme ça vous ne considérez pas la femme comme autre chose que comme votre chose donc pour les personnes qui n'ont pas suivi je fais un petit résumé il s'agit de la soeur de wejden l'artiste qui sortait avec un mec d'une bande et qui a fini par le quitter parce qu'il était violent avec elle pour se mettre avec un mec d'une autre bande l'ego de ce kelp des bois n'ayant pas supporté la rupture parce qu'un objet normalement ne te quitte pas c'est toi qui décide de t'en débarrasser ce n'est pas lui qui part et ben il a fait quoi il a convoqué le nouveau mec de son ex afin qu'ils aient une discussion sur cette nouvelle relation amoureuse comme si en fait elle avait des comptes à rendre sur ce qu'elle allait faire après lui donc déjà dans quel monde il est normal que deux mecs se réunissent pour avoir une discussion sur la légitimité des choix amoureux d'une femme parce que à partir du moment où elle a quitté une personne et qu'elle s'est mis avec une autre personne il n'y a pas de discussion à voir elle fait ce qu'elle veut et bien entendu comme si la situation n'était pas assez lunaire il a fallu que ça se termine en feu d'artifice et je dis feu d'artifice parce que malheureusement on ne peut pas dire des termes donc dans cette histoire il y a un mec qui est et des parents qui vont pleurer tout ça parce qu'un mec a eu trop d'ego pour accepter que sa meuf l'ait quitté alors je sais que ça va être très très dur à encaisser et à assimiler pour certains mais les femmes ne sont pas vos choses les femmes ne sont pas vos propriétés si elles veulent vous quitter et se mettre avec qui bon leur semble elles font ce qu'elles veulent elles n'ont pas de compte à vous rendre leur nouveau mec n'a pas de compte à vous rendre elles font ce qu'elles veulent comme des êtres humains à part entière enfin bref vous connaissez la chanson il s'agit d'un nouveau compte donc pensez bien à vous abonner et grosse force et gros courage aux familles qui vont encore une fois pleurer pour des choses qui étaient totalement évitables je suis encore choqué de ce qui s'est passé avec la sœur à Wajden les gars elle était en couple avec un garçon elle l'a quitté parce que la relation était violente à ce qui paraît ensuite la meilleure chose qu'elle a trouvé à faire c'est se mettre avec son rival comme par hasard il n'aura pas pu trouver quelqu'un d'autre ben non elle prend son rival du coup ça s'est mal passé parce que son ex il avait le mort ensuite ce qui s'est passé ce qu'ils se sont donnés rendez vous les deux garçons pour s'expliquer sauf que ça s'est pas passé comme prévu les deux ils sont arrivés calibrés avec des amis forcément et je vous laisse deviner la suite ils se sont pas expliqués en parlant ils ont tiré il y a un mec qui a été touché aux lombaires et à la tête ils ont fait une poursuite carrément c'était à Vitry je crois le début ensuite la voiture elle était abandonnée au stade de France avec le mec à l'intérieur c'est une dinguerie c'est une dinguerie sous fond de rivalité amoureuse les gars sous fond de rivalité amoureuse vous vous rafalez Kalachnikov 9mm tout et vous laissez un mort c'est une dinguerie mais c'est une dinguerie les gars franchement ça me dépasse je vous jure ça me dépasse comment tu peux faire ça bon c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé si vous avez kiffé ni c'est pas laisser le like à regarder une de mes individuels laisser les commentaires sur cette affaire puisque c'est une dinguerie dinguerie quoi bye je vous aime